Patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Un nouveau pas franchi dans l'amélioration des conditions de vie des enseignants togolais. La commission ad hoc en charge du règlement des questions des salaires de certains enseignants auxiliaires a remis ce matin son rapport final acquis de droit. Le premier ministre commissaire Lom Klassou. Fin d'une session extraordinaire et ouverture d'une autre ce jeudi à l'Assemblée nationale. La première session extraordinaire de cette année 2017 a été clôturée en l'absence des élus de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle. Et puis la paix, la cohésion nationale et surtout le vivre ensemble gage de tout développement. C'est la préservation de ces valeurs justement qu'ont appelées les populations hier, les ministres conseillers du président de la République lors de leur conférence de presse. Retour dans cette édition sur ce message. Tout de suite donc dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir une fois encore. Et d'abord nous débutons avec les échos de la présidence de la République où le chef de l'état forrestre Zimna Niazingbe s'est entretenu ce jeudi avec deux personnalités. D'abord avec l'envoyé spécial du président égyptien en la personne de l'ambassadeur Raouf Saad. Leurs échanges ont essentiellement porté sur le renforcement des relations de coopération entre le Togo et l'Egypte. Nous écoutons l'émissaire égyptien au micro de Honoré Modjro. Je suis arrivé avec un message de son excellence président Abdel Fattah Sisi, président d'Egypte, pour son frère le président de Togo. Le président a m'envoyé comme son représentant personnel de rencontrer son excellence, le président de Togo. Et quand même de discuter les relations bilatérales, commerciales, économiques, d'investissement, tout ça. Et pour donner le, comment on dit, le momentum pour accélérer les relations fraternelles entre nos deux pays. Et aussi pour notre coopération dans le cadre africain et le cadre international. En seconde audience, le chef de l'Etat a échangé avec le représentant résident de la Banque africaine de développement BAD au Togo en fin de mission. Avec le président de la République, ils ont fait le tour d'horizon des relations de coopération, de partenariat entre notre pays et la BAD. Nous écoutons Serge Nguessan au sortir de l'audience, toujours au micro de Honoré. Modjro. Je suis venu dire au revoir au chef de l'Etat. Comme vous le savez, je suis en fin de mission. Et je ne pouvais pas partir de ce pays sans venir voir la plus haute autorité de pays. J'ai été très heureux d'échanger avec le chef de l'Etat ce dernier jour de ma mission en tant que représentant de la Banque africaine de développement au Togo. Très heureux parce que j'ai retrouvé un chef d'Etat engagé pour le développement de ce pays. Nous avons parcouru ensemble les grands projets qu'il a pour ce pays, la vision qu'il a pour ce pays, des projets et une vision que la Banque africaine de développement soutient. Parce que ce sont des projets et une vision que nous pensons devraient permettre à ce pays de découler. Nous avons appuyé la reprise économique de ce pays depuis 2006 et nous pensons que le Togo a une période charnière de son histoire économique de développement. Les événements que nous avons suivis depuis août sont des événements d'ordre politique interne. Mais à la Banque africaine de développement, nous disons que le pays africain ne peut pas se développer sans paix. J'ai aussi fait passer le message du président Adézina, qui est le président de la Banque africaine de développement, au chef de l'Etat, pour lui demander de continuer à veiller à ce qu'il y ait la paix dans ce pays, pour que ce grand projet, cette vision qu'il a de développement de ce pays, puisse se réaliser au profit de tous les Togolais. Je ne suis pas rassuré du Togo. Je suis, je le dis, maintenant un Togolais. Je serai le premier ambassadeur du Togo sur le continent. Et soyez convaincu que vous avez, et je l'ai répété au chef de l'Etat, le soutien de la Banque africaine de développement pour le développement de ce pays. La BAD va se renforcer avec les différents appuis que le chef de l'Etat a aussi présenté lors de notre audience. Et je suis convaincu que la BAD fera tout son possible pour que cette vision de progrès, cette vision de réussite sociale pour tous les Togolais, puisse se réaliser avec l'assessant de tous vos partenaires. Je vous l'annonçais en titre, la cellule ad hoc chargée de régler les questions de prélèvement opérées sur le salaire de certains enseignants auxiliaires avant le reversement dans la fonction publique, vient de remettre au premier ministre, comme ici l'homme classou, le rapport final prenant en compte les revendications des enseignants. Des solutions ont été proposées au gouvernement qui sera chargé de leur mise en oeuvre pour un mieux-être du système éducatif togolais. Le compte rendu avec Antoinette Romau. Au revoir. Une issue vient d'être trouvée à l'une des revendications des enseignants concernant le prélèvement sur le salaire de certains enseignants auxiliaires sur la période d'octobre 1995 à juin 2008, avant leur investissement ou non dans la fonction publique. Le gouvernement, prenant la mesure de la chose, a installé un comité chargé de recenser tous les enseignants auxiliaires concernés pour que solutions définitives soient trouvées. Une fois installé, le comité a sillonné tout le territoire national pour recueillir les données. Sa mission s'est vue prorogée par le gouvernement pour permettre aux enseignants retardataires d'être en règle. Après un travail méthodique et inclusif, la cellule propose aujourd'hui au gouvernement des approches de solutions, lesquelles sont contenues dans un rapport remis au Premier ministre. Plus de 13 000 enseignants auxiliaires sont concernés et repartis en quatre groupes. Après l'analyse des données que nous avons recueillies, la cellule est arrivée à les catégoriser. On a eu quatre groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des enseignants auxiliaires qui, devenus fonctionnaires, ont approché la caisse de retraite pour valider leurs services auxiliaires. Ceux qui sont en cours de validation, dans ce premier groupe, au nombre de 5 512, y compris les décédés, à ceux-là, la cellule a proposé la rétrocession de la cotisation sociale au niveau de la CNSS. Eux, ils bénéficieront de leur pension complète. N'oubliez pas que le gouvernement, l'État, prend en compte leur part patronale. Le deuxième groupe, le groupe de ces enseignants auxiliaires, devenus fonctionnaires, qui ne sont pas encore prêtés à cette opération de validation de leurs services auxiliaires au niveau de la caisse de retraite du Togo. La cellule les invite dans une démarche individuelle pour que le calcul de leur cotisation sociale au niveau de la CRT leur soit calculé. Une fois qu'ils ont déjà cotisé une partie à la caisse de sécurité sociale, ce montant sera déduit du calcul qui sera fait et ils ne paieront que le différentiel. Pour qu'eux aussi puissent bénéficier de la pension complète. Parce qu'il y a une obligation de cotisation, les tests sont là et clairs dessus. Pour les ayants-causes, qui sont 240, qui font partie du premier groupe des 5512, nous avons fait une distinction pour ceux-là d'abord, qui ont, avant de décéder, ont fait au moins 15 ans de service. À ceux-là, il leur sera versé la pension de veuvage et des enfants, des orphelins, jusqu'à l'âge majeur. Et pour ceux qui ont fait moins de 15 ans, qui n'ont pas droit à une pension de reversion, le calcul d'une allocation unique leur sera fait et versé aux administrateurs des biens. Et la dernière catégorie, ceux-là qui ne sont plus dans le secteur public, mais qui sont dans d'autres secteurs privés et parapublics, qui sont au nombre de 26, on leur recommande d'approcher la caisse de sécurité sociale et que leur régime actuel de pension s'accorde avec la caisse nationale de sécurité sociale pour la liquidation de leur pension à la fin de leur carrière. Le chef du gouvernement, commissaire Lomklasu, a salué le travail de la cellule et a réaffirmé la volonté du gouvernement de régler définitivement ce problème. Je voudrais féliciter les femmes et les hommes de cette cellule qui ont fait un travail méthodique. Le calendrier qu'ils ont confectionné et qui leur a permis non seulement de s'occuper des enseignants qui étaient dans le cas à Lomé, mais la cellule a sillonné tout le pays afin d'être proche des enseignants qui seraient dans le cas des prélèvements et cotisations opérées. Cette méthode mérite d'être rappelée. C'est pour que ce sont les instructions données par le gouvernement afin que les enseignants qui seraient à l'intérieur du pays ne soient pas obligés de venir à Lomé pour remplir les conditions qu'il fallait, lesquelles ont permis à la cellule de dresser le rapport que nous réceptionnons aujourd'hui. Nous nous réjouissons de ce travail de qualité et le coût global, vous avez annoncé, c'est de 1,754,754,658 francs. Toutes les dispositions seront prises au niveau des finances et au niveau des différentes caisses pour que les quatre catégories que vous avez déclinées, tous les enseignants concernés puissent bénéficier. Nous saluons la qualité de votre travail et je voudrais en qualité du chef de gouvernement et sur les orientations du chef de l'État rassurer les enseignants qu'ils soient aujourd'hui à la retraite ou encore ceux qui sont dans le système que le travail que vient de nous remettre la cellule ad hoc est un travail bien fait et qui permet à chaque enseignant de savoir que les cotisations ou prélèvements opérés ne sont pas des prélèvements vains mais vont bénéficier aux ayants droits c'est-à-dire aux acteurs pour qui les prélèvements avaient été faits. Cette assurance est un gage pour les partenaires du secteur de l'éducation comme quoi le gouvernement est à pied d'oeuvre pour apporter les solutions telles que annoncées dans les mesures du 17 mars 2017 dans cette même salle. Je voudrais inciter et demander aux différents ministères concernés de relayer ces informations. Bientôt la rentrée les ministres chargés du secteur de l'éducation le ministre chargé des finances le ministre chargé de la fonction publique et du travail de prendre toutes les dispositions pour que ces informations soient relayées et que les enseignants qui ont déjà rempli les conditions puissent bénéficier pour ceux qui sont admis à la retraite de bénéficier de la pension complète pour les 8 240 qui n'ont pas encore commencé par cotiser au niveau de la caisse de retraite devoir par une pédagogie leur expliquer la démarche à suivre mais également pour les ayants droit ce qu'ils doivent faire pour que les veuves et les enfants éventuels puissent rentrer en possession de ce qui leur est dû sans oublier les 26 qui sont toujours vivants mais qui travaillent dans d'autres secteurs également d'être suffisamment informés j'attache du prix à cette orientation un nouveau pas vient d'être franchi dans la résolution de la crise dans le secteur éducatif une volonté des plus hautes autorités du pays de foi pour l'apaisement dans ce secteur gagne d'un développement harmonieux du Togo autre actualité ce jour la première session extraordinaire 2017 de l'Assemblée nationale a été clôturée ce jeudi à Lomé cette session ouverte le 12 septembre dernier a permis aux députés d'adopter la loi portant égalité de traitement des étudiants étrangers ressortissant de l'UMOA dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur dans notre pays une nouvelle session extraordinaire a été aussitôt ouverte elle va être consacrée à l'examen du projet de loi de révision constitutionnelle introduite par le gouvernement à noter que la première session extraordinaire a été clôturée en l'absence des députés de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle le compte rendu avec Augustin possible en application de l'article 55 de la constitution la séance de ce jour a permis à l'assemblée nationale de donner un contenu à la première session extraordinaire de l'année 2017 c'est ainsi que les députés ont adopté la loi portant égalité de traitement des étudiants étrangers ressortissant de l'UMOA dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques de l'enseignement supérieur du Togo si pour le groupe parlementaire uni cela va de soi en revanche les députés de l'opposition estiment que le moment n'est pas opportun eu égard à la situation sociopolitique actuelle du pays une session extraordinaire qui porterait sur un sujet autre que la réforme constitutionnelle ne correspondrait pas à l'état d'âme et aux préoccupations des Togolais en ce moment précis lorsqu'on nous convoquera pour discuter des réformes politiques nous reviendrons dans cette salle mais nous n'entendons pas discuter d'autres choses en dehors des réformes constitutionnelles en ce moment précis ce n'est pas la première fois que nos collègues abandonnent les bandes de l'hémicycle à des moments donnés où nous sommes face à des décisions importantes pour la nation ils l'ont toujours fait ce comportement en faisant la porte de la chaise vide mais l'essentiel c'est que nous avons quand même marqué notre volonté d'étudier au moins un texte consacré à la session extraordinaire nous sommes dans la logique de respecter quand même les dispositions de notre constitution et de notre règlement intérieur en l'absence en l'absence de l'opposition la loi a été votée à l'unanimité par les députés présents pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Nick Broum c'est un outil d'intégration sous-régionale et de coopération interuniversitaire à travers le principe d'égalité d'accès aux frais et aux oeuvres universitaires La représentation nationale du Togo vient ainsi de doter notre pays d'une loi qui permettra aux étudiants étrangers de s'acquitter des frais au même taux que les nationaux dans toutes nos institutions d'études supérieures cela évidemment va favoriser la mobilité dans l'esprit du système LMD qui est la réforme majeure intervenue dans notre espace communautaire depuis quelques années et partant favoriser l'intégration et tous les idéaux de l'UEMOA tel que souhaité par tous les chefs d'état de notre communauté Au Togo le sixième pays ayant ratifié cette convention dans l'espace UEMOA le nombre d'étudiants étrangers dans les universités publiques est de 461 pour l'année 2016-2017 la démarche répond selon Dama Dramani président de l'Assemblée nationale aux exigences de l'intégration dans la sous-région avec la clôture de la première session extraordinaire les délibérations sur les autres textes de loi notamment le projet de budget du Parlement gestion 2018 également inscrit à l'ordre du jour sont à journée afin de répondre aux cas de forces majeures créées par la crise sociopolitique aussitôt après la clôture de cette première session extraordinaire une seconde a été ouverte pour plancher en urgence sur le projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement Et à cet effet le président de l'Assemblée nationale informe les députés que la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale saisie pour étude au fond du projet de loi portant révision constitutionnelle commence ses travaux demain vendredi 15 septembre 2017 à 9h à l'Assemblée nationale conformément à l'article 42 alinéa 1 du règlement intérieur du parlement tout député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leur débat la paix la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble s'engagent d'un développement harmonieux dans tout pays ces valeurs nécessitent d'être préservées et surtout au Togo c'est l'appel lancé à la population hier allommée par les ministres conseillers du président de la république lors d'une conférence de presse les conseillers ont également fait le point sur la situation sociopolitique de cette dernière semaine dans notre pays le compte rendu avec prudence Zissou Le Togo a entamé il y a quelques années un processus de réconciliation qui implique toutes les forces vives du pays pour le bien-être des communautés cette dynamique de promotion de la paix et du vivre ensemble entre les Togolais nécessite d'être poursuivi et préservé pour le développement harmonieux du Togo passe aux manifestations de rues émaillées de violences qu'a connues le pays ces dernières semaines les ministres conseillers du président de la république ont invité la population au calme et à la retenue pour garantir le vivre ensemble le fondement même d'une nation Le président de la république le gouvernement appelle une fois encore au calme et à la retenue afin que nous retrouvions rapidement le climat de paix et de sérénité qui prévalait avant ces malheureux événements on est préoccupé par le fait que certains actes montrent que il y a des dérives à craindre vous voyez ce qui se passe dans notre sous-région jusqu'à présent notre pays est préservé qui d'entre vous voudrait que ce qui se passe ailleurs dans la sous-région arrive au Togo est-ce que nous voulons que ça arrive au Togo moi je ne sais pas c'est ça c'est les éléments qui préoccupent les autorités et qui préoccupent le président de la république selon certains analyses le Togo est considéré comme un modèle en matière d'inclusion religieuse d'ouverture politique et économique dans la sous-région cette volonté du vivre ensemble de la cohésion sociale appelle chaque togolais à jouer sa partition pour préserver ses acquis et construire un Togo de paix d'union de solidarité et de prospérité la paix la cohésion nationale et le vivre ensemble des valeurs indispensables pour le développement du pays et donc pour des activités économiques florissantes mais de ces activités ont été bousculées ces dernières semaines par les manifestations politiques organisées des jours ouvrables un véritable impact négatif que nous rappelle une fois encore Medina Salami dans le deuxième dossier de cette édition Elle ralentisse les activités et impacte de façon négative l'économie les manifestations publiques les jours ouvrables qu'elles soient pacifiques autorisées ou non ce sont des facteurs dépréciatifs qui ont pour colorère la dégradation de l'image d'un pays pour les 6 et 7 septembre dernier au Togo on estime le manque à gagner économique au niveau de l'OTR par exemple à 1,5 milliard de fonds CFA à cause des marges et autres manifestations à caractère public et lorsqu'on évalue le parcours socio-politique du Togo on se rend compte que des années 90 à 2005 la croissance économique était de l'ordre de 1% mais de 2005 à aujourd'hui la croissance économique est de 5,5% c'est-à-dire que les troubles sociopolitiques se marchent et autres noms d'ordre susceptibles de paralyser les activités peuvent mettre à genoux l'économie du pays et détériorer le climat des affaires pour des analystes les perturbations et autres effets néfastes engendrés par les manifestations publiques les jours ouvrables ne sont pas de nature à contribuer au développement économique lorsque les voies sont bloquées les boutiques et marchés fermés il est clair qu'aucune économie ne saura prospérer dans l'estabilité et si l'on agit autrement cela ne fera que renforcer la cohésion sociale et l'image du pays les opérateurs économiques et chefs d'entreprise du secteur privé sont à l'école des conditionnalités d'accès au marché américain une rencontre qui leur permettra d'exporter leurs produits issus du secteur de l'agroalimentaire vers les Etats-Unis à travers la mise en oeuvre en mise en application surtout des acquis de cette formation ouverte ce matin à la chambre de commerce et d'industrie du Togo Le reportage est signé Gérard Lagoudou L'accès au marché américain est subordonné au respect des critères relatifs à la qualité à l'emballage et à bien d'autres normes exigées auprès des producteurs Le Togo a obtenu le visa sur le textile vers les Etats-Unis d'Amérique lors du 16e forum de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique à Goa tenu à l'homé en août dernier Aujourd'hui les regards sont tournés vers un autre secteur l'agroalimentaire ce qui justifie la tenue de cette session initiée par la chambre de commerce et d'industrie du Togo et les partenaires West Africa Trade and Investment Hub et l'USID au profit du secteur privé opérateur économique et chef d'entreprise Pour rehausser la barre c'est d'apporter l'information vers ces entreprises Aujourd'hui le mécanisme ils n'ont pas le mécanisme ils ne savent pas comment pouvoir exporter en direction des Etats-Unis Il y a des exigences pour la qualité des marchandises à exporter en matière d'agroalimentaire C'est pourquoi l'expert américain est là pour nous accompagner et ça ne sera pas le dernier atelier La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a exprimé la reconnaissance du gouvernement à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du 16e Forum Agua et a exhorté les participants à cette rencontre à une meilleure appropriation des conditions d'accès au marché américain avec des produits issus du secteur de l'agroalimentaire Le 16e Forum Agua a tenu toutes ses promesses avec des engagements forts du secteur privé à travailler aux côtés du gouvernement pour, entre autres améliorer l'environnement à l'exportation faciliter l'accès au financement et à l'investissement et renforcer les capacités des acteurs pour maximiser les opportunités d'accès au marché américain Le gouvernement pour sa part jouera sa partition pour accompagner le secteur privé et la société civile afin de tirer davantage profit des opportunités de l'agroalimentaire d'ici 2025 et au-delà pour améliorer les échanges commerciaux entre le Togo et les États-Unis d'Amérique Conscient du point économique du secteur privé dans l'économie nationale le gouvernement entend élaborer une stratégie nationale d'utilisation de l'agroalimentaire avec la participation de tous les acteurs concernés des séances de sensibilisation sont également prévues pour une mise en oeuvre effective des recommandations issues du 16e forum Agua African Growth Opportunities Act et direction maintenant la région des savannes où les producteurs de l'or blanc le coton de la région sont en rencontre rencontre bilan une activité qui fait partie des actions périodiques programmées par l'union des producteurs de la région des savannes pour ainsi booster la filière coton qui vise 200 000 tonnes à l'horizon 2022 des précisions avec la correspondance sur place de Désiré à l'oeil la filière coton un espoir pour les producteurs avec la nouvelle politique de la NSET des efforts sont consentis en amont pour les résultats probants les acteurs mobilisés s'investissent pour booster la production et atteindre l'objectif de 100 000 tonnes à l'horizon 2022 sur le terrain les producteurs appelés cotonculteurs travaillent en groupement l'union des cotonculteurs au niveau régional des savannes sont en assemblée générale ordinaire pour faire le bilan exercice 2007-2017 qui a apporté 5,3 milliards de français aux braves producteurs de l'or blanc dans les savannes nous avons les groupements dans les villages dans les cantons et ces groupements dans les villes dans les cantons sont réunis en groupements pour la préfecture et ces groupements de préfecture sont réunis pour la région aujourd'hui nous sommes là pour la région chez nous il y a une chronologie qu'on doit suivre donc après 3 mois nous nous retrouvons pour voir qu'est-ce que nous allons faire qu'est-ce qui ne va pas nous les techniciens nous sommes en collaboration entre nous les techniciens de la santé et la collaboration on parle le même langage sur le terrain c'est ça notre force de frappe le représentant du pouvoir de la centrale de Thône a convié les producteurs du coton dans les savannes à un débat franc pour lever tout le goulot d'étranglement travailler en respectant les itinéraires techniques et booster davantage le secteur aujourd'hui porteur l'union régionale des coton-cluteurs des savannes compte 849 groupements qui pour la campagne précédente a produit 38 438 tonnes sur 42 124 hectares parsemés avec un rendement de 912 kg à l'hectare contre 624 pour l'exercice 2015-2016 une progression toujours soutenue cette année déjà l'on avance le chiffre ce sont 3000 hectares une superficie presque doublée le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche porte à la connaissance du public que dans le cadre d'un partenariat avec les établissements privés du Togo le gouvernement envisage d'octroyer des bourses d'études supérieures à des jeunes Togolais méritants et ces bourses leur permettront de s'inscrire dans les filières porteuses dans certains établissements privés cotés institutions de bonne qualité et à cet effet le ministre invite les bacheliers de 2017 qui ont obtenu une moyenne d'au moins 15 sur 20 à passer à la direction des bourses et stages du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017 de 8h à 17h pour remplir le formulaire de demande de bourses et comme tous les jeudis voici venue donc l'heure de la page des sports toujours pilotée par Claude Amin Claude bonsoir oui bonsoir Anita Claude la première édition du tournoi des jeunes des jeunes trophées Sergio Sport a été officiellement lancée cet après-midi du côté du stade municipal de l'OMI oui Anita des 13 formations prennent part à la compétition qui s'achève le 24 septembre en match de vecture Rosario a dominé Etekon débutant 1 modeste Niacofré Kouma Ce sont les jeunes les académiciens de voilà Elles sont 20 équipes représentant 13 centres de formation des jeunes à participer à cette première édition du tournoi des jeunes trophées Sergio Sport dans les catégories des mois de 13 15 et 17 Le football est en reconstruction et on pense qu'il faut travailler avec les jeunes pour préparer l'avenir du football de demain Cette initiative d'offrir un cadre aux jeunes pour exprimer leur talent est appréciée par les autorités en charge des sports La multiplication de ces tournois ne feront que du bien pour le développement du football de notre pays et tout cela est pris en compte dans les stratégies de développement du sport au niveau du ministère chargé des sports Le match d'ouverture a opposé Etekon à Rosario et chacune des formations à 8 sami temps Etekon surprend son adversaire dès la 11e minute par Ahadi Iqbal Cet avantage d'Etekon est conservé jusqu'à la 60e minute où Asakbo Serge obtient l'égalisation pour Rosario Galvanisés les joueurs de Rosario inscrivent le but de la victoire par Atoba Wilfried à la 68e minute Resultat final 2 buts à 1 en faveur de Rosario Enlevé de rideau chez les moins de 13 ans Ouara a surpris Soaloz un but à 0 Claudet de son côté le centre Soaloz avait démarré hier la 3e édition du tournoi des centres de formation de football en hommage à Charles Tocplay ancien joueur de l'Etoile Filante La première journée a été marquée par la victoire de Panette qui a pris le meilleur sur Gaké 2 buts à 1 et celle de Futur Star d'Agué face au Soaloz 3 buts à 0 Jean-Cofi et DJ Les pensionnaires du centre de développement sportif et culturel Soaloz ont fait une première sortie ratée Ils ont pu tenir juste en première période face à la fureur des futurs stars d'Agué 08 partout à la pause les Soaloz ont été complètement noyés en deuxième période Les futurs stars plus en forme ont ouvert leur compteur de but sur pénalty transformé par Rafikou Atakora Le buteur reviendra deux minutes après pour doubler la mise Mais Soaloz étouffé ne pouvant plus développer une bonne attaque se livre à un jeu défensif Mais Rafikou est parvenu à inscrire son troisième but de la partie plus avant le coup de siffle final Futur star 3 Soaloz 0 On s'est battu On a joué avec l'envie L'envie de gagner ce match Et nous jouons aussi m'ont aidé à marquer ce but Nous comptons prendre le trophée En première rencontre Planète tout de rouge vêtue a eu raison de GAC 2 buts à 1 Le tournoi des centres de formation Cher Top 3e édition tient ses promesses Nous avons vu que toutes les équipes ont observé un fair play et donc c'est un premier bilan satisfaisant C'est surtout l'occasion aussi aux coachs de s'évaluer Certains ont passé même la licence B CAF et donc c'est l'occasion de s'évaluer de voir si véritablement ce qu'ils sont en train de mettre sur le terrain et en train de porter ses fruits et ensuite de voir aussi si ces jeunes là ils transcendent sur le terrain les valeurs qu'on essaie de leur impliquer 16 équipes dont 8 des mois de 15 ans et 8 des mois de 17 ans issues des centres venus de l'Omé se coller à Krakow prennent part à cette compétition qui s'achève le 22 septembre Et oui Claude une dernière information Anita voilà donc le contenu de la part d'espoir d'aujourd'hui juste le temps de rappeler aux passionnés de la première ligne anglaise qui retrouveront Alfred Colani et ses invités samedi à travers Dire de foot Merci Claude et rendez-vous jeudi prochain La femme entre 40 et 60 ans l'âge critique c'est le thème de l'émission Jeudi femme de ce soir une émission à suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise avec Lise Djamien et ses invités à 22h30 Yathara Thème vous retrouvera pour la dernière édition du journal Merci de votre fidélité à la télévision togolaise Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz